wesh les potos bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne youtube c'est soit cool au mike et aujourd'hui je vais vous présenter les informations sur le nouveau call of duty ww2 world world 2 donc voilà c'est toutes les nouvelles informations qui ont été les links fin des lignes qui ont qui ont fouillé à cause de la bêta qu'ils ont post qu'ils ont mis public sur le pc donc voilà ils ont été fouillés les codes source et ils ont trouvé des informations sur le mode zombie donc voilà c'est pas très très logique mais voilà il y avait des informations sur la bêta multijoueur en zombie donc voilà alors il faut savoir que si vous voulez pas être spoil je vous conseille de pas continuer le cette vidéo parce qu'en fait il ya quand même pas mal d'informations assez important sur le zombie donc voilà si vous voulez pas être spoil bah quitter la vidéo tout simplement mais n'oubliez pas de lâcher un petit like mdf non je rigole bon allez c'est parti donc tous les détails sur ww2 zombie salut à tous attendez avant de faire de vous présenter tout ça je tiens à faire une grosse dédicace à modes mika qui m'a envoyé ce site là en fait le lien du site qu'il a détruit qu'il avait découvert vendredi donc merci à toi grosse dédicace à toi je mettrai sa chaîne en description n'hésitez pas à aller voir ce qu'il fait sur youtube voilà alors salut à tous suite à la bêta de pc de ww2 un paquet d'informations ont flûté sur le zombie cet article est un gros spoiler donc si tu veux garder la surprise de découvrir par toi même à la sortie du jeu ne clique pas sur lire à la suite ok donc moi j'ai déjà cliqué donc le lien se rende en description de cette vidéo on est sûr toutes ces informations sortent du code source de la bêta pc nous avons donc des détails sur les atouts les classes et les caractéristiques du ce jeu du jeu donc la map elle s'appellera le reich final une finale le reich final je sais pas comment on dit sont tous les noms qu'ils ont mis c'est des noms allemands alors je vous dis pas la prononciation ça va être chaud quoi donc les atouts donc les atouts on a comme comme les atouts classiques de tous les de tous les autres atouts on a double coup cerise électrique donc quand tu recharges ben ça ça fait un truc électrique autour de toi qui fige les zombies rechargement rapide mastodonte réanimation rapide courir vite et il ya la wonder freeze donc qui vous donne un atout aléatoire donc le seul nouveauté comparé à la coops 3 qui avait passé le perc punch qui a sur uw donc c'est un atout qui vous permet de one shot les zombies jusqu'à la manche 10 15 20 ça dépend ça dépend ouais donc en tout simplement encore à quoi vous voulez tirer au corps à corps jusqu'à la manche 10 15 et il ya une nouvelle nouveauté qui n'avait pas sur aucun calme d'outils c'est la nouveauté armure donc cette nouveauté ça va vous donner donc la machine injecte à l'utilisateur de l'énergie protégeant sa santé dans des situations désastreuses cela coûte plus de volts jolt avec chaque avec chaque utilisation car la mort est inévitable donc les jolt ça c'est c'est tout simplement l'argent là c'est les points tout simplement c'est c'est comme ça qu'ils les appellent les joltes et en fait c'est à cet atout ce qui va se passer c'est quand vous allez l'acheter si maintenant vous êtes dans le rouge mais vous allez peut-être un très invincible pendant quelques secondes ou moins vulnérable même je pense même invincible pendant quelques secondes et à chaque fois que vous allez acheter l'atout et ben son coût augmentera donc donc voilà je sais pas combien d'argent ça va augmenter mais à mon avis ça peut augmenter de très haut un peu comme les gobble gom quand on les achetait trois fois ça augmentait au nombre de manches etc donc voilà je sais pas trop comment ça va se passer donc voilà ça c'était pour tous les atouts donc il y en a deux enfin un nouveau en réalité parce que perc punch il était déjà souris w donc vous pouvez voir aussi les noms des atouts c'est panzer blitz couple blitz chez le blitz donc les blitz en fait c'est les atouts tout simplement donc c'est pour ça que la underfreeze elle donne à l'utilisateur un blitz aléatoire alors voilà donc ça c'était pour les atouts là on va passer pour les classes les classes c'est un système donc ça c'est un nouveau système qu'ils ont rajouté donc en fait h avant de chaque début de partie et bien on va devoir choisir une classe donc il ya cinq classes je pense pas qu'on pourra jouer à cinq mais ce sera toujours quatre joueurs mais il y aura cinq classes donc on va devoir choisir les classes qu'on veut donc il ya la fouille faille qui dit que ça donne le joueur peut tirer avec son arme sans dépenser de munitions même si le chargeur est vide donc à mon avis comment ça va se passer ce système de classe ça va être un peu comme les spécialistes en multi donc quand on aura rendu rempli la jauge vous allez pouvoir activer sa capacité donc le fruit faille sa capacité c'est de d'avoir des munitions illimité pendant un laps de temps pendant que la capacité est activée jusqu'à sa fin de l'activation donc après ben ça peut être utile ça peut être pas mal du tout je sais pas si on pourra prendre deux fois la même classe si on pourra tous prendre la même classe je sais pas du tout mais je suis déjà impatient de tester tout ça donc après il ya une autre capacité c'est le cell choc créer un éclat provenant d'un joueur retourne les ongles à proximité à proximité applique les dégâts légers et les étourdies voilà apparemment c'est quand vous allez activer ça ça va faire un éclat et tous les joueurs tous les ongles autour de vous dans la proximité bien sûr et ben ils vont devenir attend on retourne donc ils vont être étourdi et ils auront des dégâts légers voilà tout simplement voilà c'est un peu comme la toux cerise quoi cerise électrique alors front front line tous les tous les zombies poursuivent l'utilisateur les joueurs déclenche le joueur déclencheur inflige deux fois plus de dégâts je pense aux zombies pour la durée de l'attaque spéciale donc voilà donc là tout simplement ben le joueur ça va être un peu comme un idole non c'est pas comme idole les ongles enfin je sais plus c'est lesquels mais ouais je crois que c'est idole des zombies en fait tous les zombies vont être attirés par vous et tous vos collègues seront tranquilles pendant un laps de temps donc pendant la capacité mais vous vous déclenche enfin celui qui aura déclenché fort line et ben il fera deux fois plus de dégâts aux zombies donc ça c'est c'est pas mal quand même surtout pour pour s'il ya un état du secret ça pourrait être utile d'attirer tous les zombies et laisser vos collègues faire ce qu'ils doivent faire alors camouflage la capacité ma camouflage ben ça fait que le joueur est ignoré par tous les zombies donc ça aussi ça peut être très utile en plus vraiment t'as vu c'est la classe médecin donc voilà quand elle quand tout le monde y tombe opt active ton ton spécialiste et tu vas réanimer tout le monde quoi aucun et après il ya une autre capacité mais qui est aucun je comprends pas pourquoi mais voilà c'est fury je sais pas pourquoi il a marqué capacité aucune ça voudrait peut-être dire que cette capacité là ben on ne doit pas l'activer mais si on doit pas l'activer ben elle s'active automatiquement donc ce serait pendant toute la partie et ils disent que l'attaque de mêlée du joueur tue instantanément les zombies les plus faibles inflige des dégâts supplémentaires contre les zombies les plus forts alors qu'est ce que c'est un zombie les plus faibles et qu'est ce que c'est un zombie le plus fort donc il ya deux suppositions soit le zombie le plus faible c'est les zombies normal et les zombies le plus fort c'est les genres les brutus les panzers et c'est donc les les ongles enfin les trucs plus puissant ou alors dans le cas l'offre du tiw il y avait deux sortes de zombies même parfois trois enfin plusieurs sortes de zombies mais il y avait dans space lance par exemple il y avait un zombie qui était normal une simple personne qui est devenu zombie et il y avait les zombies policiers donc c'était des gros policiers avec avec plus de vie voilà c'était un peu plus résistant donc peut-être que c'est ça les ongles plus faibles et les ongles plus fort donc les plus les plus gros zombies seront un petit peu plus fort et les ongles plus faibles vous les niquer instantanément et est ce que ce sera pendant tout le temps parce que je vois qu'il ya aucune activation dans les capacités donc je sais pas du tout je suis pressé de voir alors là les mots de classe je vais pas vous les lire parce qu'il y en a plein des blindés et en fait ben c'est tout de ces des trucs en plus des trucs en plus que vous aurez dans vos classes donc vous choisissez votre classe et après il y aura des mots de classe donc ne tire aucun dégâts dans un seul coup voilà il est soit tu feras des tirs plus 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 puissant ou moins puissant il y aura des trucs qui changeront enfin voilà c'est ça ça on verra plus tard quand le jeu sortira parce qu'il ya vraiment énormément de de trucs franchement attention je vous mets le lien dans la description donc n'hésitez pas à aller voir par vous même si vous êtes intéressés alors atout d'armes donc là les atouts d'armes donc attendez laisse m'en réfléchir voilà donc les atouts d'armes en fait c'est tout simplement des variantes comme il ya sur infinitoire phare en fait il y avait des variantes donc genre avec une arme quand tu faisais 50 qu'ils sont en zombies 1 donc tu faisais 50 ouais non je crois que c'était 250 qu'ils ou 75 qu'ils chez plus et tu avais un atout aléatoire donc qui venait automatiquement ou alors il y avait les trucs à 250 qu'ils c'était une bombe nucléaire donc il y avait une bombe qui exposait une quoi tout simplement donc voilà cdc des variantes des armes qu'on va voir donc voilà je en dis pas plus parce que voilà c'est fort connu c'est des variantes tout simplement alors quatre caractéristiques du jeu il y aura la boîte mystère il y aura le pack a punch il y aura des défis quotidiens donc ça c'est super bien parce qu'ils avaient fait ça sur black ops 3 mais après ils n'ont pas continué ils ont avancé ici à bas si ils ont continué ouais ça les défis journaliers ouais donc c'est bon après il y aura une les interrupteurs bat c'est comme dans tous les zombies vous faut activer l'électricité il y aura des interrupteurs il y aura le mode prestige comme sur black ops 3 donc ça c'est pas mal je sais pas comment ça va se passer mais ça a l'air bien donc les jolt c'est les points il y aura un bloc note donc notre inventaire qu'on appuiera sur le pad on verra ce qu'on doit récupérer comme pièce qu'on doit faire nos quêtes etc donc il y aura le mode verrouillage mais justement le mode verrouillage c'est recherché plus de mode donc à mon avis ce serait un mode verrouillage on devra appuyer sur une touche pour justement activer un mode qui est ici je sais pas mode classe je sais pas vraiment mais voilà je suis pressé de voir quand même alors les nouveautés c'est qu'il y aura le photoboot donc c'est pas vraiment une nouveauté parce que sur space land enfin sur iw il y avait déjà mais dans black ops 3 il n'y avait pas en fait quand vous disparaissez quand vous mourrez totalement et que vous revenez à la vie parce que la manche est passé parce que votre pote a passé la manche et ben vous ne pouvez pas récupérer vos armes sur black ops 3 mais sur iw il y avait un lost found et en fait vous allez pouvoir récupérer vos armes sur sur iw donc là ils l'ont ils l'ont placé dans ww2 c'est vraiment bien parce que quand on galère à améliorer ses deux armes et puis que on meurt parce que notre pote il est trop loin il sait pas nous réanimer et que tu perds tout tu dois tout recommencer ben franchement ça te fout quand même la haine t'as le seum et t'as pas envie de continuer quoi donc voilà c'est vraiment bien qu'ils aient mis photoboot alors il y aura un nouveau aussi un nouveau menu c'est le cutscene donc en fait dès que vous aurez fini un secret et ben vous aurez la cinématique qui se mettra dans votre menu de de votre place t enfin de votre jeu et vous allez pouvoir la revoir en illimité autant de temps que vous voulez et ça c'est vraiment pas mal du tout d'avoir resté enfin mais mis ça dedans parce que franchement les cinématiques sont assez sont assez recherchés par les youtube heures donc moi ça me fait plaisir qu'ils mettent ça donc voilà alors voilà il ya ça c'est la seule grosse nouveauté c'est qu'il y aura le menu story quoi et après il ya le photoboot qui est le lost phone de iw alors les consommables les consommables ben en fait c'est comme les cartes de bonne aventure et comme les gobble gomme de de black ops 3 et de iw en fait c'est le même système sauf que ce sera pas un système de rareté genre j'ai pas moi accorder des outils c'était rare non c'était carrément épique et et dans iw il ya des cartes épiques aussi mais comme mission max mais là ce sera pas ce système là de rareté ce sera carrément un système donc commun épique légendaire rare donc en fait sera toujours le même truc mais sauf que tu auras une utilisation si c'est un bubblegum commun par exemple on va prendre on va dire il ya accro des atouts on a accro des atouts en commun et ben dans la partie tu vas pouvoir utiliser une seule fois accro des atouts parce que voilà tu pourras pas le racheter il faut savoir qu'on peut on peut avoir que deux consommables donc deux gobble gomme par partie c'est pas énorme donc ce qui serait bien c'est d'avoir tout en épique comme ça on a quatre utilisations parce que légendaire c'est trois utilisations est rare c'est deux utilisations donc voilà épique 4 d'utilisation si on a un accro des atouts ben on pourra tomber quatre fois et récupérer quatre fois accro des atouts donc d'un côté c'est bien qu'ils aient fait ça parce qu'en black ops 3 il était cheaté pour ça black ops 3 franchement tu avais sens accro des atouts voilà après tu faisais des manches en illimité quoi tu allais juste rechercher ton gobble gomme bon après c'est clair que question argent ça coûtait de plus en plus cher donc ça mettait une petite une petite barrière pour pour pas enfin voilà pour pas que ce soit trop facile et trop cheaté mais là franchement ce qu'ils ont fait quatre utilisations par match c'est vraiment parfait ils ont vraiment bien compris le système de gobble gomme de black ops 3 et l'ont carrément amélioré et franchement ça c'est assez cool mais il y avait déjà sa souris w c'était que les cartes les cartes on pouvait les acheter que trois fois mais on pouvait avoir cinq cartes sur nous trois jeux de cartes par partie voilà c'était aussi il y avait une petite limite mais aussi souris w il n'y a pas eu d'accro des atouts donc voilà maintenant il ya un truc plus cheaté souris w c'est d'accro des atouts de toute ta partie en illimité donc c'est encore plus tu sais mais bon c'est pas grave enfin voilà donc les bonus bas il aura tout simplement le double point l'amour instant munitions mac et pompe nucléaire donc ça compte complet donc ça c'est beau attend je pense mais tu es un pouvoir metteur complet pour recharger ouais donc ça je pense que la capacité le compteur capacité spécialiste de chaque joueur donc je sais pas quand il dit se mettez donc pour moi mettez ça veut dire mettre par terre quoi comme si ce serait une caisse de 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 munitions qui a souris w on mettait une pièce de munitions et ça remplissait notre spécialiste plus nos munitions donc voilà peut-être que ce sera à peu près le même le même système sauf que là c'est il parle pas de munitions il parle juste de compteur de spécial de capacités spéciales voilà je pense que ça va juste améliorer votre accélérer votre spécialiste donc la juge de votre spécialiste mais c'est tout quoi à mon avis va falloir rester près de la boîte parce que si mettre une power metteur ouais je pense que c'est une boîte donc voilà donc les autres d'un double point double point bras cette année moins cette année munitions max munitions max et bombe nucléaire bombe tout simplement alors les armes ben voilà il y aura les armes à court laps à laps laps de temps donc un court laps de temps voilà je vais pas y arriver à me dire donc on aura des lance-flammes à court laps de temps donc je sais pas trop qu'est ce qu'ils entendent par là enfin si j'ai compris mais je sais pas comment on va pouvoir débloquer cette arme en fait est ce que c'est en jouant est ce que c'est en faisant des kills en ce que c'est en faisant des trucs spécial ou des j'ai pas franchement je sais pas du tout qu'est ce qu'on va devoir faire pour avoir le lance le lance-flammes à court laps de temps ou alors le panzer shrek là où le bazooka donc le panzer shrek je pense que c'est une arme électrique tout simplement un peu la wonder phrase comme un truc dans le genre quoi je pense que ça va lancer des trucs électriques ça va électrifier les zombies et peut-être les tuer aussi un donc voilà ça c'est des armes je sais pas comment on va les avoir mais elles y sont alors garantisseur d'armes moi quand j'entends garantisseur ça veut dire que si je veux une garantie sur mon arme par exemple je veux cette arme là et je veux que dans toutes mes parties j'ai cette arme là est ce qu'il y aura une option pour pouvoir garantir l'arme qu'on veut donc il y aura il n'y a pas toutes les armes il ya juste là la brène la carabine la lewis la mg 15 la mg 42 et la garante garantie springfield donc le springfield c'est un sniper voilà je sais pas du tout si c'est ce que je pense mais je pense personnellement qu'on va pouvoir choisir nos armes une arme une arme garantie pour chaque partie peut-être pas deux mais au moins une je pense parce que voilà garantisseur d'armes je pense que je pense que ça parle de lui même bref après il y aura divers donc self revive en fait divers moi je sais pas pourquoi ils l'ont mis dans divers mais ça c'est un atout en fait ça le fera ou alors je comprends pas trop c'est récupérer de l'hémorragie sans aide d'un coéquipier donc pour moi c'est quick revive et en fait c'est un nouveau quick revive parce qu'en multi quant à quick revive bah en fait faut que la personne elle vienne te réanimer et bah là quand tu auras quick revive en multi et ben tu te réanimeras tout seul en fait mais est-ce que tu pourras toujours à réanimer plus rapidement des alliés je ne sais pas je pense que oui mais voilà et aussi en solo le ça chargera automatiquement jusqu'à deux self revive chaque partie donc apparemment on va pouvoir tomber deux fois donc on aura trois vies je pense que c'est ça par coup de travail donc je pense qu'on va pouvoir l'acheter qu'une fois je pense pas qu'on va pouvoir l'acheter deux fois et dès qu'on l'aura on va pouvoir mourir deux fois et ça va se relever deux fois donc ce qui est bien c'est qu'on doit pas se retourner l'acheter ça c'est ça c'est assez cool si c'est comme ça c'est pas mal du tout parce qu'à chaque fois ou sinon quand on est on va aller rechercher le quick revive bah là bah en plus c'est pas question tune qui manque parce que ça a coûté 500 donc au final ça servait un peu à rien d'aller le rechercher mais mais voilà ça cassé les couilles d'aller jusque là quoi donc là il va rester sur nous pendant deux self relax donc c'est vraiment pas mal du tout alors mes sous tension ça c'est les doubles points instant kill max ammo allumer ah oui donc ça c'est nouveau un nouveau bonus donc après pour mettre à remplir votre compteur et vente enflammée donc il ya deux nouveaux trucs et avant enflammée que je sais pas du tout ce que ça va être vente enflammée qu'est ce que ça pourrait être peut-être que tout sera gratuit peut-être qu'on pourra ouvrir toutes les portes gratuitement ou alors on aura un laps de temps pour acheter tout est gratuit quoi ce serait bien et ici on a une nouveauté c'est la sécurité bon apparemment c'était pas une nouveauté parce que kenshin j'ai regardé la vidéo de kenshin il parle de ça et il dit que qu'il était dans le double dans w dans world war 2 voilà en world war 1 non dans world war 1 je pense le premier zombie moi j'ai jamais joué à world war 1 donc je ne savais pas et apparemment c'est un bonus qui active tous les pièges donc c'est bien mais en solo c'est bien mais en multi c'est super chaud parce que si votre pote il est dans une zone il ya le piège qui est juste au dessus de lui vous allez prendre le bonus sans faire exprès ça va le tuer donc franchement si c'est un bonus je sais pas trop de... En fait déjà mis sous tension je vois pas pourquoi ils ont mis ça parce que je pense que c'est un bonus mais bon voilà je sais pas trop on verra bien. Alors n'hésitez pas à aller voir la chaîne de Kenshin 9977 il a fait une vidéo là dessus aussi où il reprend tout, il explique et lui il met même des images donc si ça vous intéresse n'hésitez pas je mettrai sa chaîne en description. Alors 6 les armes, donc les pistolets voilà il y a les pistolets ça je vous laisserai regarder, il y a des lanceurs il y a des fusils d'assaut, il y a des snipers il y a des mitraillettes, il y a des shotgun il y a des SMG je sais pas des pistolets spéciales je sais pas il y a des armes de corps à corps donc en armes de corps à corps on aura une pelle et une épée donc ouais ça peut le faire franchement je vois pas trop t'imagines que tu fais un coup de cut, enfin c'est pas un coup de cut c'est un coup d'épée quoi, et une coup de pelle ouais un peu à la battlefield je sais pas alors les armes spéciales il y a le jack in the box je pense que du Kenshin il avait dit que c'était le boîte non le diable en boîte donc il y a plein de petits points donc on sait pas du tout ce que ça va être, alors il y a le blue star je sais pas quoi donc c'est une arme tesla de sang, il y a une arme tesla de la mort, il y a une arme tesla de la tornade il y a une arme tesla de la lune voilà ça a l'air d'être des armes tesla, ben tesla je pense c'est électrique donc on verra bien, je sais pas trop en dire plus là dessus, et le menu le menu donc voilà il y aura partie zombie normale donc c'est classique des modes coop il y aura partie personnalisée comme on a déjà on a zombie, donc attention zombie ça je sais pas du tout ce que ça va être ça a l'air nouveau, zombie je vois pas trop qu'est-ce que ça fout là mais à mon avis ça va peut-être être un nouveau mode ça pourrait être cool et il y a option zombie donc on aura nos gameplay donc on pourra revoir nos gameplay un peu à la black ops 3 et il y aura partie publique tout simplement comme d'habitude alors ici il y a deux camouflages donc il y aura le camouflage donc normalement celui-là c'est le camouflage du pack-a-punch donc dans la première map ça sera quand votre arme sera pack-a-punchée une fois je sais pas si on pourra le pack-a-puncher deux fois mais en tous les cas il y aura ce camouflage-là et ce camouflage-là normalement c'est le camouflage donc ces deux camo il se retrouve ce camouflage normalement c'est un camouflage que vous avez si vous avez précommandé le jeu Battle Call of Duty WW2 sinon vous ne pourrez pas avoir ce camouflage je pense que c'est ça parce qu'ils avaient dit qu'il nous garantissait un camouflage si on précommandait le jeu donc je pense que ça va être celui-là franchement ça va il est pas mal du tout et celui-là il a l'air un peu animé aussi parce que j'ai l'impression que ça brille ici donc je pense qu'il y a moyen que ce soit animé donc ça pourrait être cool aussi donc voilà c'est tout pour cette vidéo j'ai dit, enfin j'ai lu et je vous ai expliqué un peu tout ce que je pensais sur le nouveau Call of Duty WW2 j'espère que cette petite vidéo vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si c'est pas déjà fait moi je dis à très bientôt plus de vidéos les potos et ciao peace on 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 on